Générique Il est 19h, Yorana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. A la une de l'actualité de ce jeudi, le pays poursuit sa guerre contre les dispositifs de concentration de poissons dérivants et appelle les dirigeants internationaux à agir en mettant en place des contraintes sur l'usage de ces fléaux environnementaux. Elle sera la deuxième ferme agrivoltaïque du pays, ce procédé nouvelle génération à le vent en poupe et permettra à Haïti de répandre en partie aux exigences de la lutte contre le réchauffement climatique, les chiffres dans un instant. La première centrale syndicale peut être à l'aube d'un renouveau. La CSTPFO élira son nouveau bureau demain et trois candidats seraient en lice. L'élection se tiendra en présence du nouveau secrétaire général, Frédéric Souillot, est notre invité ce soir. Près de 700 habitants invités à prendre la notésie Nahouahine où la filariose sévit encore. La campagne fonctionne-t-elle ? Réponse avec Rémi Maillon, médecin infectiologue à la direction de la santé dans ce journal. Et enfin, l'abandonne famille et amis à 20 ans pour réussir sa vie professionnelle, dit-elle. Fatehata Garbut fait partie des nouveaux lauréats de sous-officiers. Rencontre à la fin de cette édition. Les pays comme les Etats-Unis, le Venezuela ou encore le Panama sont-ils prêts à durcir les pratiques de pêche en encadrant ou en réglementant l'utilisation des DCP dérivants ? Car ces déchets qui dérivent sur nos côtes sont bien originaires de ces pays. 600 ont été ramassés sur neuf îles des toits motos en près de deux ans. Le pays, lui, est bien décidé à se faire entendre sur la scène internationale. Kaline Yenar, Sandroli. Les dispositifs de concentration de poissons dérivants sont synonymes d'inquiétude pour Edgar. Cette technique de pêche à la Seine est tellement efficace qu'elle est plébiscitée par les tonniers étrangers. Jusqu'à 80 tonnes de poissons peuvent s'amasser autour d'un seul de ces DCP. Parce que ces DCP dérivants, ils entrent dans notre zone de pêche, la ZEE. Et si on ne les trouve pas ou qu'ils ne s'échouent pas sur les atolls, eh bien ils dérivent avec tous les poissons qui les suivent et qui sortent alors de notre zone de pêche. Il est là le problème pour nous les pêcheurs locaux. Le problème majeur de ces dispositifs, c'est qu'ils empêchent le renouvellement des espèces. Les tons pêchés font en moyenne 4 kg, trop petits et trop jeunes. Il y a aussi une problématique en termes de pollution, puisque ce sont des dispositifs qui pour l'instant ne sont pas du tout biodégradables, sont parfois aussi maillants, donc vont capturer par de la pêche fantôme, vont capturer des requins, des raies, potentiellement des tortues. Et puis quand ils viennent s'échouer sur les littoraux, vont présenter une pollution, une pollution plastique, un impact sur le récif. Pour comprendre le fléau que représentent ces DCP dérivants, des programmes ont été lancés par le pays depuis 2019. Objectif, étudier leur parcours et définir leur provenance. Et non, ils ne sont pas en majorité originaires de Chine. Un seigneur, qu'il soit américain, espagnol, sud-américain, c'est en une saison de pêche, c'est autant que tous nos pêcheurs à nous. Une pêche à la Seine, c'est 80 tonnes par mouvant de Seine. Et quand on sait que 6 000 tonnes de poissons pêchés représentent 3 milliards de francs et génèrent 500 emplois, il y a donc urgence à agir pour préserver durablement les ressources marines polynésiennes. Plus de 2 milliards de francs pacifiques pour produire de l'énergie renouvelable, tout en permettant d'anticiper et de gérer au mieux les alliés climatiques afin d'optimiser le rendement des sols agricoles. Manasolar s'engage à Mataya. La ferme agrivoltaïque sera la deuxième, après celle de Taravot. Les habitants disent oui. Stéphane Rattino et Patita Savea. Un contrat à deux mains pour un projet qui veut regarder l'horizon. Pareil, il y a un sillon que l'on trace, l'héritage philosophique que l'on maintient. Tamatoa Bambridge voulait que ces terres demeurent agricoles, avec une production biologique sur les 2 hectares de la centrale agrivoltaïque, des cultures, lesquelles, encore une inconnue tant la recherche agronomique va affiner ses expériences, mais un projet qui prend le pari de vivre et de produire au pays. Un pas supplémentaire avec toute forme de souveraineté alimentaire, énergétique, je pense qu'on y est, on est isolé et éloigné, donc tout ce qu'on peut produire de qualité à prix égal par rapport à l'extérieur, et ça sera le bienvenu. Ce qui veut dire que la mentalité commence à changer ? J'espère. Aujourd'hui, c'est une graine que l'on pose en terre, une gestation pour une transition. L'idée, c'est répéter de discours en présentation, comme l'évidence, le changement de culture, l'évolution des techniques culturales, une obligation, car ce projet deux en un, lumière et agriculture, s'inscrit dans une dynamique locale, une prise de conscience qui est sème. Ce qui poussera sous ces serres pourra être servi à la cantine. Depuis quelque temps, à Tevayota, on ne sert que des produits locaux aux enfants. Nous sommes en train de convaincre nos agriculteurs pour la conversion biologique des agricultures, et c'est ce que nous faisons à travers notre cuisine centrale, puisque la cuisine centrale de Tevayota met en œuvre déjà 50% de produits, plus de 50% de produits locaux en circuit court dans les assiettes de nos enfants, et nous souhaitons aller encore plus loin. Ici, l'intelligence des hommes fera du soleil un complice. Cette énergie donnée à profusion sera captée et stockée à plein régime. La centrale pourra alimenter 5200 foyers, soit une économie de plus de 3 millions de tonnes de diesel. Albert Moux, un modèle de réussite dans l'industrie pétrolière, est heureux d'investir plus de 2 milliards pour la transition énergétique. C'est un chemin d'avenir. Aujourd'hui, on doit tourner la page du pétrole, petit à petit. Donc c'est pour ça qu'on est là. On est là pour développer, pour changer notre façon de voir. Qui nous parle, c'est l'entrepreneur ou le patronneur, ou les deux à la fois ? Les deux à la fois, ils parlent. Ainsi, deux projets en un, l'avenir prend date à Mataya. Les premiers voies de cette énergie propre sont attendus dès avril 2024. Ici, le chemin s'éclaire. La transition énergétique est un enjeu de société et un enjeu économique majeur. Qui s'impose, mais est-elle réellement une priorité en Polynésie ? Nous allons le savoir avec vous, Juliane Faveney. Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui ? Bonsoir Ayata, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, il faut savoir que la Polynésie dépend à 93,9% d'hydrocarbures dans sa consommation de l'énergie, d'où l'importance de cette transition. Alors comment elle est répartie ? Eh bien, deux tiers thermiques, un tiers renouvelable, dont trois quarts hydroélectricité et un quart solaire. Alors il faut quand même noter qu'il y a des efforts qui ont été faits, notamment à Tahiti, puisque l'énergie renouvelable en 2022 représentait 45% de la production à Tahiti. Et fin 2015, le gouvernement a lancé un ambitieux plan de transition énergétique avec un objectif. Eh oui, et l'objectif, eh bien, c'est d'atteindre 75% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Alors le gouvernement a quand même dit que c'était un peu compliqué de pouvoir atteindre cet objectif et miserait peut-être plus sur 50-60%. Alors quelles sont les pistes pour y arriver ? Eh bien d'abord, l'hydroélectricité qui est la principale alternative. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 16 centrales à Tahiti, 6 aménagements aux Marquises et EDT a investi dans un générateur volumineux, en fait, favorisant l'hydroélectricité et qui permet de produire aujourd'hui 50% de l'électricité. La deuxième piste, eh bien, c'est le photovoltaïque. Aujourd'hui, il y a plusieurs anciennes, plusieurs grandes entreprises qui ont déjà investi là-dedans. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, il y a ces fermes solaires qui devraient voir le jour d'ici un an ou deux ans. Les autres pistes, eh bien, ça sera la décarbonisation du transport maritime, l'énergie marine renouvelable ou encore l'électrification des transports, c'est-à-dire, en gros, les voitures électriques. Et puis, il y a nous, consommateurs, dans notre quotidien, où on doit, en fait, avoir des gestes simples, comme, par exemple, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce ou, tout simplement, éteindre les prises quand, par exemple, on dort la nuit. Alors, la Polynésie a donc déjà fait des efforts en ce sens, mais on est encore loin de l'objectif. Il faut dire que tout ça a un coût. Eh oui, et c'est le nerf de la guerre, bien sûr. Donc, en fait, il y a des aides qui sont mises en place. L'État a mis en place le Fonds Macron qui fait suite, en fait, à la visite d'Emmanuel Macron en juillet 2021. On s'en souvient très bien. Enfin, ce fonds est destiné aux entreprises et aux collectivités territoriales. Il a hauteur de 7,16 milliards de francs. Il y a un deuxième fonds, c'est le Fonds Vert. Il est actif depuis le début de l'année. Lui, par contre, est destiné aux collectivités territoriales, dont la Polynésie. Le pays aussi met le pied à l'étrier puisqu'il vient apporter son aide avec des crédits d'impôts fonciers pour l'installation des panneaux solaires ou encore l'exonération de droits de douane pour tout matériel lié à l'énergie renouvelable. Il collabore également avec l'Agence de l'environnement et de l'énergie, l'ADEME. Et puis, il est en réfection avec les concessionnaires, en fait, pour diminuer les frais de raccordement au réseau électrique de panneaux solaires à petite puissance, c'est-à-dire, en gros, pour les ménages. Donc, ce qu'on peut dire à Yata, en fait, c'est qu'aujourd'hui, la Polynésie française n'est pas un mauvais élève vers la transition écologique, énergétique. Elle est même plutôt bien située dans le Pacifique. Elle est la première en Outre-mer. Mais si on veut atteindre les objectifs, eh bien, il va falloir faire des efforts, il va falloir investir et il va falloir aussi revoir la réglementation. Merci beaucoup, Juliane Favnek, pour toutes ces explications. Et puisque nous parlons de transition énergétique, la transition énergétique était aussi à l'ordre du jour. Des travaux de l'Assemblée de la Polynésie, un fonds d'investissement pour les énergies renouvelables et créés jusqu'au 31 décembre 2026. Il s'agit donc des 7 milliards de francs pacifiques promis par Emmanuel Macron. Par ailleurs, a été adoptée aussi la subvention exceptionnelle accordée au CHPF, 2,7 milliards de francs pacifiques, après de vifs débats entre le gouvernement et les élus de l'opposition. Notamment, le budget a été adopté à 51 voix. Patrick Gallenand sera-t-il l'éternel secrétaire général de la CST-PFO ? La décision reviendra à ses membres qui doivent élire leur nouveau bureau demain. Une chose est sûre, la fonction n'est pas de tout repos à l'aube d'une nouvelle grève générale prévue le 7 mars prochain. Dans l'Hexagone, les syndicalistes promettent de mettre la France à l'arrêt. On en parle avec vous, Frédéric Souillot-Yorana. Bonjour. Merci d'être sur Polynésie, la première ce soir. Avec vous, on va parler retraite, puisque c'est le sujet du moment. Pour la Polynésie, cela concerne près de 10 000 fonctionnaires. Comme ce qui est reproché aux élus, aux politiciens, les territoires ultramarins sont un peu oubliés dans vos apparitions publiques. Est-ce que vous êtes sensible aux doléances de vos centrales dans les Outre-mer ? Bien évidemment, et regardez, je suis là ce soir. Bien évidemment, la Polynésie, comme tous les territoires ultramarins, et en plus de cela, ici, en Polynésie, nous sommes la première organisation syndicale. Et nous sommes les premières dans la fonction publique d'État aussi au niveau national. Et les revendications que vous portez, que ce soit sur l'inflation, la vie chère, eh bien, on les ramène aussi dans l'hexagone pour peser avec le poids d'une confédération pour faire aboutir les revendications. Alors justement, comment vous faire entendre ? Comment porter la voix des ultramarins quand vous n'êtes déjà pas entendus au niveau national ? Mais pour l'instant, nous ne sommes pas entendus. Le 10 janvier, on avait expliqué qu'on allait mobiliser. On a mis des millions de personnes dans la rue le 19, le 31 janvier, le 7 février, le 11 février, le 16 février. Comme le gouvernement n'entend pas, et c'est moi qui lisais le communiqué de l'intersyndicale où il ne manque aucune organisation, eh bien, on va durcir le mouvement, mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Et comment on met la France à l'arrêt ? Pour les travailleurs, ça va être par la grève. Et les camarades polynésiens, le 7 mars, ils vont mettre aussi la Polynésie à l'arrêt. Donc, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle consigne ? Cette grève ne va pas concerner uniquement les fonctionnaires ? Demain, dans notre congrès, on va en parler dans la résolution. Mais, bien évidemment, il n'y aura pas que les fonctionnaires en grève. On ne fait pas grève par procuration. Parce que, si la réforme, elle passe dans l'hexagone, allez, deux ans plus tard, on va vous dire, ah, mais au titre de l'égalité, il faut aussi qu'en Polynésie, vous travaillez plus longtemps, comme dans tous les territoires ultramarins. Alors, justement, la CSTPFO, ici, demande à ce que la retraite soit temps d'accès, car autrement, certains retraités toucheraient moins de 80 000 francs, soit près de 700 euros. Est-ce que, vous, c'est un argument qui vous semble crédible et légitime ? Et surtout, est-ce que vous allez pouvoir le défendre à Paris ? On va le défendre, parce qu'on défend la même chose pour les retraités hexagonaux. Et dans la caisse de retraite complémentaire, la GIRC et l'ARCO, qui est gérée par ITERMENT, on a déjà fait deux augmentations les dernières pour maintenir au niveau de l'inflation. Et, du coup, dans les territoires ultramarins, on va demander la même indexation. Plus, parce que l'inflation, c'est une chose, mais maintenir le pouvoir d'achat. Et quand on maintient le pouvoir d'achat des retraités, on maintient le pouvoir d'achat toute la famille. Parce que, souvent, c'est eux qui s'occupent des enfants et des petits-enfants. Nous reviendrons donc sur ce sujet le 7 mars, lors de la mobilisation. Maintenant, sur la situation interne à la CSTPFO, vous le disiez, le bureau sera renouvelé demain. C'est la deuxième fois que le secrétaire général sortant est le seul candidat pour ce poste, Patrick Gagnon, en l'occurrence. Aujourd'hui, il est retraité. Alors, est-ce que la CSTPFO Polynésie est un syndicat de retraités ou de salariés ? Alors, c'est un syndicat de salariés. Mais à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est reconnu, connu et reconnu par nos militants, par les autres organisations syndicales, et les élections dans la fonction publique et les élections dans le privé, Patrick a prouvé avec le bureau, le collectif, qu'on avait encore progressé et maintenu notre première place avec un petit peu plus de voix que la dernière fois. Donc, pourquoi on en changerait ? Alors, en interne, tout de même, en pointe du doigt, son rôle de secrétaire général et sa casquette de président du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale, il y a là un peu un mélange des genres. Est-ce que c'est une posture que vous trouvez gênante ou pas ? Et est-ce que vous assumez ? Parce que dans l'hexagone, ce qu'on appelle le paritarisme de gestion, c'est la même chose que vous, avec la présidence de la Caisse. Avant d'être secrétaire général de la Confédération, j'ai présidé l'association de gestion fonds paritaires nationales. Et bien, c'est ça aussi, le syndicalisme. On a des organismes paritaires, il faut bien qu'ils soient gérés par des employeurs ou des salariés. Et c'est les syndicats qui le font. Il y a eu une petite dissension, tout de même, lors de la dernière grève de l'hôpital, justement par rapport à cette posture, puisque Patrick Gallenand est un petit peu à l'encontre des syndicalistes de l'hôpital. Contre son camp, un petit peu. Patrick n'a pas été contre son camp. Il a expliqué les choses paritairement et il a quand même soutenu la revendication. Donc, il n'y a pas de sujet. C'est donc un poste que vous trouvez normal. Merci beaucoup, Frédéric Souillot, d'avoir été avec nous ce soir. Et nous vous rappelons que l'élection du nouveau secrétaire général de la CSTPFO aura lieu demain matin à Piray. Au chapitre santé, la population de Huahine est toujours victime de la filariose selon les évaluations menées par la direction de la santé. Alors, la prise d'observation directe de nos tésines s'impose. Le reportage sur Mat-Eyria de Hiti Manaki. 6 000, c'est le nombre d'habitants à Huahine. Répartis par secteur, ces professionnels de santé ont, selon leur calcul, 655 maisons à visiter. Des foyers qui, pour la plupart, doivent faire comme Mama Teihomarama, 84 ans. Il faut prendre les médicaments pour ne plus tomber malade, nous dira-t-elle. J'ai pris ces médicaments en plusieurs années et je me porte très bien aujourd'hui. Avant, j'avais les pieds enflés et dès que j'ai pris ces médicaments, je suis guérie. Pour moi, c'est très important. Oui, très important. Parce que je sais que ma maman, elle a eu le mariri il y a des années de cela. Et grâce au mariri, elle a bien guéri. Parce qu'il y en a quand même qui sont décédés pour, avec le mariri, oui. Même les enfants se prêtent au jeu, car l'objectif est que 70% de la population de Huahine puisse prendre ses cachets. Donc, ce n'était pas trop difficile de prendre leur arbre ? Non. Pas bon ? Si, c'est bon. Les gens nous reçoivent très bien et ils sont vraiment contents de cette pôde-là. Ils sont faits par des infirmières, des médecins et tout ça. Tous les jours, jusqu'au 10 mars, ils seront à Huahine, sept îles d'Erarumatei encore touchées par la filariose. Prochaine direction, les Gambiers, pour une campagne plus intense qu'aux îles sous le vent. Et nous restons à Huahine pour accueillir notre second invité, Rémi Maillon. Bonsoir, vous êtes infectiologue et docteur à la direction de la santé. Merci d'être en direct avec nous. On vient de l'entendre dans le reportage. J'en ressens tout de même une inquiétude face à la maladie qui circule encore sur l'île. Est-ce que durant toutes vos tournées, vous avez pu observer que les habitants adoptaient des gestes simples, comme par exemple l'élimination des eaux stagnantes ? Bonsoir Ayata. Merci de se retrouver ici à Huahine. Nous sommes actuellement à Fahre. Et sur Fahre, en fait, nous avons 25% de la population sur ce district. Et donc nous avons commencé aujourd'hui, effectivement, d'aller dans les maisons. Nous avons vu que la population est impliquée dans la lutte anti-vectorielle. Mais il y a encore beaucoup à faire. On a trouvé des carcasses de voitures chez les gens. On a trouvé des pneus usagés. On a trouvé des jardins qui n'étaient pas forcément entretenus. On ne juge pas. Mais c'est important d'améliorer la lutte anti-vectorielle. Parce que ça ne suffit pas à éliminer la filario. Ça permet de diminuer le nombre de moustiques qui peuvent piquer. Et la deuxième chose, c'est ce que nous faisons nous ici avec les infirmières des 5 archipels et moi qui coordonne en ce moment la lutte pod sur Huahine. C'est le côté où on diminue la pression des filaires dans le sang en distribuant de manière systématique dans toutes les maisons. Et ce soir, comme vous le voyez derrière moi, à la mairie de Fahre, des traitements des raots mariri pour justement diminuer l'impact de la filario. qui, ou à Huahine, c'est une des îles les plus touchées aujourd'hui avec les Gambiers où nous irons, comme vous l'avez dit, au mois de mars. Et justement, est-ce que la population est sensible ? Est-ce qu'il y a de l'affluence dans votre stand qui est actuellement à la mairie ? Alors, il y a deux choses, Ayata. La première, c'est que depuis le début de l'après-midi, on fait maison porte-à-porte de toutes les maisons. Et les personnes qui travaillent ou qui sont au Fahapu, on les fait venir le soir et ils acceptent de venir. Donc, jusqu'à maintenant, on a eu une quarantaine de personnes depuis 18 heures. Et on termine là, maintenant. Et notre équipe est encore là derrière moi, j'imagine. Et ils suivent ça avec intérêt. Pour terminer très rapidement, en 2018, la campagne a été réalisée aussi aux Marquises. Cette fois, uniquement à Huahine et aux Gambiers. Est-ce que cela veut dire que les Marquises sont aujourd'hui indemnes ? Alors, aujourd'hui, les Marquises sont sous surveillance rapprochée. Mais, en fait, la pod a bien fonctionné, semble-t-il, puisque la dernière surveillance que la Direction de la Santé a effectuée en novembre 2022 n'a pas montré de présence de filario chez les personnes qui n'avaient jamais reçu la pod, c'est-à-dire les enfants de 6 et 7 ans. Donc là, actuellement, en fait, on maintient une surveillance. Et justement, on fait les gambiers parce que cette même enquête de surveillance a montré des signaux d'alerte qui font qu'il faut qu'on aille poder avant que les choses dégénèrent. Merci beaucoup, Rémi Maillon, pour toutes ces précisions en direct de Huahine. Et nous vous rappelons que la campagne s'achèvera à Huahine le 10 mars prochain. Elle troque la chaleur de Takaroua contre le froid de Rochefort, Fatiata, Garbut et lauréate du concours de sous-officiers. Elle, comme 35 autres élèves, rejoindra les rangs de l'école de formation de la gendarmerie à rencontre avec James O. Rouen-Potourou et Patrick Sing Sing. Elle fait partie des derniers recrues. Fatiata Garbut, 20 ans, quitte le Fénois ce soir, direction l'école de gendarmerie de Rochefort. Ce matin, l'heure est donc au dernier préparatif. Je me sens un peu excitée et en même temps triste parce que c'est quand même un départ éloigné. Je suis des îles de Takaroua et Takaroua-Tahiti, ça va, c'est pas si loin, mais métropole et la Polynésie, c'est très loin. Du coup, ça sera un peu dur, mais je suis un peu excitée parce que j'ai hâte de découvrir cette nouvelle aventure. En Charente-Maritime, Fatiata sera formée dans la spécialité administration et gestion du personnel. Malgré les risques du métier de gendarme, sa famille la soutient dans son choix de carrière. Être gendarme, c'est pas un métier facile, c'est risqué. Ils sont au péril de leur vie tous les jours, mais je sais qu'elle est prête et que si elle fait tout son possible et qu'elle se concentre vraiment sur sa formation en France, je sais qu'elle réussira, malgré le danger de ce métier. Tu la soutiens à 100% ? On la soutient, toute la famille, t'es maintenant à 100% et gardée. À l'instar de Fatiata, hier, 35 Polynésiens ont signé leur contrat d'engagement. Il y a un an, la maréchale des logis Touare a s'engagé, elle aussi, dans la gendarmerie. J'appréhendais beaucoup le côté militaire, mais en allant sur place, j'ai vu ce que c'était. C'était dur, on ne va pas se cacher ça. Il y aura des coups de mou, la famille va manquer, il y aura tendance à vouloir se relâcher un peu. Mais il faut qu'ils se mettent en tête de toujours continuer. En trois ans, près de 150 Polynésiens ont signé leur contrat d'engagement dans le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie, faisant du Fénois le plus gros recruteur de France dans cette filière. Et enfin, triste nouvelle pour terminer ce journal. La doyenne de la commune de Pounaouia, Léona Vangen, veuve Sika, est décédée ce matin à l'âge de 107 ans. Elle laisse derrière elle 5 enfants, 11 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants. Polynésie, la première, présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. C'est la fin de ce journal. Voici l'information principale. La Polynésie poursuit sa chasse au DCP dérivant et appelle les instances internationales à réagir. Le pays veut être pionnier dans la lutte. Il a déjà mené une campagne de ramassage de ses déchets, fléaux environnementaux, qui sont utilisés par les flottes de pêche étrangères et qui s'échouent dans la ZE et notamment au Toi Moutou. Votre émission L'Invité Café vous donne le programme de la promo partie Demain avec Rémi Briand, le directeur général des services de la ville de Papéité. L'événement aura lieu samedi à 18h. Sur vos écrans ce soir, deux épisodes de la série The Good Doctor, puis les enquêtes du commissaire Van Der Volk. J'ai été très heureuse de vous accompagner cette semaine. Je cède ma place à Suliane Favenec et je vous retrouve lundi avec plaisir. Portez-vous bien et bon week-end. On se quitte sur ces belles œuvres réalisées par Roti Maquet. L'artiste vous attend à Finoua Galerie jusqu'à samedi. Sous-titrage ST' 501 L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.